Bonjour, aujourd'hui vous assistez à la première séance de biologie végétale et on va commencer par la première partie qui concerne les thalophytes chlorophyliens et non chlorophyliens qui sera assurée par moi-même, madame Chérife Ouafat. Viendront ensuite les deux autres parties, les tissus végétaux et les chormophytes qui seront assurés par mes collègues. Donc les thalophytes chlorophyliens et non chlorophyliens qu'on appelle communément les algues, les champignons ainsi que leur association les lichens. On va aussi étudier les cyanobactéries qui ne font plus partie des algues mais qui sont encore comptées parmi les thalophytes. Donc avant chaque cours, il est important d'avoir une idée sur son contenu. Donc ce cours-là va vous donner une idée sur la cytomorphologie, la reproduction et la classification des algues champignons ainsi que leur association appelée les lichens. Ces organismes, ils nous entourent comme les animaux et les végétaux supérieurs et il est important de les étudier afin de les situer dans le monde du vivant puisque vous n'avez pas l'occasion de les voir de près. Au niveau des écosystèmes aquatiques de douce par exemple, ils sont souvent microscopiques. Et au niveau des écosystèmes marins, des fois on est au niveau de certains côtes où il n'y a pas de rochers pour pouvoir les voir souvent. Rarement, des fois, lorsqu'on se trouve en été, mais on est plus concentré par les vacances que par les algues. C'est pourquoi on ne peut pas avoir une idée là-dessus. Donc c'est ça l'objectif de ce cours-là. Et à la fin de ce cours, vous devez être capable de distinguer entre les algues, les champignons et les lichens et savoir leur rôle qui seront surtout soulevés durant les séances de travaux dirigés et travaux pratiques. Alors, les talophytes sont constitués par les algues. Ce sont donc des organismes photosynthétiques car ils contiennent de la colorophylle. Ils peuvent être de grande taille ou bien de petite taille. On les appelle donc des talophytes chlorophyliens ou végétaux inférieurs. Les talophytes sont constitués aussi par les champignons. Ils sont non chlorophyliens car ils ne contiennent pas de chlorophylle. Ils peuvent eux aussi être de grande taille ou microscopiques. On les appelle donc des talophytes non chlorophyliens. Mais ils ne sont ni végétaux ni animaux. Donc, les algues et les champignons sont regroupés sous le terme talophytes parce qu'ils ont des caractéristiques en commun au niveau de leur appareil végétatif, au niveau de leur reproduction aussi, qu'on va voir en détail par la suite. Donc, sachez aussi qu'on va étudier aussi leurs associations qui sont les lichens, algues et champignons. Donc, on va commencer par la première partie qui concerne les talophytes chlorophyliens, donc qu'on appelle communément les algues. Donc, avant de commencer cette partie-là, je voudrais bien vous faire un petit rappel concernant les principales différences entre la cellule animale et la cellule végétale. Certes, vous avez étudié en S1 la biologie cellulaire, où vous avez soulevé et la cellule animale et la cellule végétale. En S2, vous avez étudié la biologie animale. Donc, ça fait très longtemps que vous n'avez pas de rappel concernant la différence entre ces deux organismes. Je voudrais juste éclaircir certaines choses avant de continuer ce cours-là. Donc, vous avez devant vous ici deux cellules, une cellule animale à gauche et une cellule végétale à droite. Et vous allez remarquer que les principales différences, ça concerne la présence de la paroi pectocellulosique, la présence d'une vacuole qui occupe une grande partie du cytoplasme et la présence d'un chloroplaste aussi qui est responsable de l'activité photosynthétique de la cellule végétale. Donc, pour résumer, la cellule animale, c'est un organisme hétérotrophe. Par contre, la cellule végétale, c'est un organisme autotrophe car il assure l'activité photosynthétique. Donc, pour les algues, il existe deux noms scientifiques. Talophyte chlorophyllien qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et il existe aussi le terme phycophyte. Phyco, ça veut dire algue. Donc, je voudrais bien qu'au niveau d'une partie de votre cahier, vous mettez une page intitulée Glossaire, c'est-à-dire Banque de données scientifiques, si vous voulez, au niveau de laquelle vous allez noter des noms et les décortiquer afin de les apprendre intelligemment. Comme ici, par exemple, phyco, ça veut dire algue, tout simplement. Donc, dès que vous trouvez phyco, ça veut dire algue, que ce soit un groupe d'algues, comme ici, ou bien il s'agit d'un extrait d'algues, par exemple, ou bien d'un pigment algal, aussi, qu'on va voir tout à l'heure. D'accord ? Donc, phyco, vous allez le trouver souvent dans des suffixes tout au long de ce cours-là. Et bien d'autres mots, aussi. D'accord ? Donc, comme vous voyez ici, vous avez des algues qui peuvent être macroscopiques. Ça peut prendre différentes formes, différentes couleurs parce qu'ils appartiennent à différents groupes. Comme vous pouvez avoir des algues microscopiques. Eux aussi, lorsqu'on regarde au microscope, quand on a la photo qui est au milieu, on trouve aussi différentes formes et différentes couleurs. Et ils appartiennent à différents groupes. Donc, pour les algues microscopiques, qu'on appelle ici l'exemple de phytoplankton, donc les organismes qui vivent en suspension dans l'eau, donc ils peuvent donner aussi différentes couleurs à l'eau où ils vivent. Par exemple, des colorations verdâtres, brunâtres, rougeâtres, en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Et là, en bas, vous avez à gauche, vous avez des vues microscopiques de ces algues-là qui peuvent prendre différentes formes aussi, filamenteuses, unicellulaires ou bien coloniales. Par contre, ici, on a des algues macroscopiques. Ça veut dire macro, ça veut dire de grande taille. Ce sont aussi des algues bentiques. On les appelle des algues bentiques. Algue bentique, ça veut dire fixée au substrat. Donc, vous pouvez noter aussi ce mot-là au niveau de votre glossaire. Et ces algues, elles vivent généralement dans les écosystèmes d'eau marine. Elles peuvent, eux aussi, prendre différentes formes, différentes couleurs. Et elles peuvent appartenir aux algues vertes, brunes ou bien rouges. Donc là, vous avez les végétaux inférieurs qui sont les algues qui vivent généralement dans des écosystèmes d'eau douce. Ou bien marine. Et aussi, vous avez ici les cormophytes, les végétaux supérieurs. Ils vivent par contre dans des écosystèmes terrestres. Et vous avez l'occasion de les voir, contrairement aux algues. Bien sûr, il y a des différences entre eux. Et on va répondre à cette question-là. Quelles sont les principales différences entre les algues et les cormophytes ? Et c'est l'objet du chapitre 1, qui concerne la cytomorphologie des algues. Cytos, c'est tout ce qui est cytoplasmique, contenu cellulaire et morphologie. Donc, on va étudier durant cette partie-là la morphologie aussi des algues. Donc, au niveau de l'introduction, on va commencer par les principales différences entre les végétaux supérieurs et les végétaux inférieurs. Donc, la première différence, elle concerne les cellules qui sont indifférenciées chez les thalophytes, chlorophyniens, chez les algues, et aussi chez les champignons qu'on verra par la suite. Donc, ils sont construits par des cellules indifférenciées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que toutes les cellules chez les algues assurent presque toutes les fonctions. Parce que vous savez que les végétaux supérieurs sont constitués par, par exemple, prenons l'exemple d'une angiosperme, une fleur, avec ses racines et toutes ses parties. Donc, les racines, généralement, chez les plantes, il assure quoi ? Il assure la fixation, bien sûr, au niveau du substrat, mais il assure l'absorption des éléments nutritifs et de l'eau. Par contre, la tige, elle contient les visseaux conducteurs qui sont responsables de la circulation de la sève brute, la sève élaborée. Les feuilles aussi, c'est un tissu différent. Il est responsable de la photosynthèse. La fleur, elle est responsable de la production. Donc, chaque tissu et chaque partie assure une fonction différente. Par contre, chez les algues, vous avez, c'est vrai, des organes de fixation, mais ils n'assurent que la fixation. Et tout le reste de l'appareil végétatif, ça s'appelle tal ou bien fronde, en fonction de la taille des espèces. On peut avoir aussi des espèces filamenteuses, donc on dit un filament d'algues, etc. Et tout le port de cette algue, ça s'appelle tal, c'est pourquoi on les appelle des talophytes. Donc, la principale différence entre les deux, c'est la non-existence de tissus différenciés chez les algues. Donc, la deuxième et troisième différence, ça concerne la protection, la non-protection des gamètes et des supports. Donc, les gamètes, chez les algues, ils naissent dans des gamétocistes. Gamétocistes, c'est quoi ? Cistes, c'est cellules. Et donc, ce sont des cellules spécialisées dans lesquelles se forment des gamètes et qu'elles ne sont pas protégées. Donc, regardez, la paroi, elle est très mince. Par contre, chez les végétaux supérieurs, les gamètes, ils naissent dans des gamétonges. Donc, regardez, la paroi, il y a une sorte de protection de ces organes reproducteurs. C'est la même chose pour les spores qui naissent aussi dans des sporocistes. Donc, sporocistes, cistes et cellules. Donc, c'est cellules spécialisées dans lesquelles se forment des spores. Contrairement aux végétaux supérieurs, vous avez ces spores qui naissent dans des sporanges. Passons maintenant à la morphologie. Donc, l'organisation de l'appareil végétatif chez les algues, elle évolue avec le temps. Donc, on remarque du moins évolué vers le plus évolué des tales chez les algues. On commence par archétale. Arché, ça veut dire ancien. Donc, vous notez au niveau du glossaire, arché, ça veut dire ancien. Donc, ce sont généralement des tales, on va les détailler par la suite, mais là, le tal, ou bien il est construit par des cellules qui ont le même rôle. D'accord ? Ce sont généralement des algues microscopiques, donc on le verra tout à l'heure. Pour les prototales ou bien hématotales, c'est un tal qui est moyennement évolué. Généralement, il y a une spécialisation dans une zone de croissance. D'accord ? Et on va essayer de les détailler morphologiquement tout à l'heure. Et on distingue aussi les cladotales qui sont des tales les plus évoluées avec un axe préférentiel de croissance. Ça, c'est ce qui s'appelle le cladon primaire. Donc, on commence par archétal. Donc, archétal, comme on avait dit, c'est le tal le plus ancien. Donc, vous notez au niveau de votre glossaire aussi, arché, ça veut dire ancien. Donc, les archétal sont des algues qui sont microscopiques et non fixées au substrat. Ils peuvent être unicellulaires, ils peuvent être pluricellulaires, filamenteuses, coloniales, cénobiales, etc. Et ils peuvent vivre dans des écosystèmes d'eau douce ou bien marine. Ils peuvent donner à cette eau-là une coloration verte avec des nuances de vert en fonction donc de la concentration des algues au niveau de cette eau-là et en fonction aussi du type d'algues qui se développe. Des fois, on peut trouver un développement excessif des algues en raison du rejet de certains, par exemple, détergents ici, riches en phosphore ou bien des engrais, des éléments nutritifs ramenés au niveau de certains écosystèmes, peuvent faire développer ces algues microscopiques en grande quantité de telle sorte à ce qu'on commence à les voir à l'œil nu. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des algues macroscopiques, ça veut tout simplement dire qu'il y a une concentration assez importante d'algues nommées sous forme de blue. Donc blue algal, c'est le développement excessif des algues. Donc notez aussi ce terme-là au niveau de votre glossaire. Mais qui veut dire toujours que c'est archétal. Pourquoi ? Parce que tout simplement ici, c'est un développement excessif qui a fait à ce que ces algues commencent à flotter et on les voit à l'œil nu. Mais lorsqu'on les examine au microscope, il s'agit des espèces que vous voyez ici à gauche. Donc ce qu'il faut retenir pour les archétales, c'est que ce sont des algues microscopiques et non fixées au substrat. Passons maintenant au type de talle moyennement évolué. Ça se trouve au niveau de planche 3. Donc on les appelle nématotales ou bien prototales, c'est la même chose. Donc comment s'organisent ces talles ? Donc ces talles sont généralement filamenteux, des filaments très fins qui sont fixés au substrat. C'est ça la particularité, en différence avec les archétales. Les archétales sont microscopiques, ceux-là peuvent être macroscopiques ou bien microscopiques, tant qu'on verra tout au long de cette diapos-là. Donc ils peuvent être formés par une seule rongée de cellules. On parle d'une structure aplostique ou bien monostromatique ou bien une structure poly, poly c'est plusieurs, aplos, c'est un seul. Donc aplostique ou bien polystique, qui veut dire plusieurs rongées de cellules. Donc là, ce monsieur-là qui prend un échantillon de ces filaments-là, donc lorsqu'ils sont mêlés, ça forme comme un tissu, donc ça se développe de façon intense. Mais normalement, les filaments, ils sont très très fins, comme vous voyez ici, lorsqu'ils sont dans l'eau, ils sont très fins et l'une est séparée de l'autre. Là, ils sont mêlés ensemble. Donc là, on peut trouver un talle qui est formé par un filament dressé, comme vous voyez au niveau de ce schéma-là, et des filaments rampants, donc qui sont fixés et répandus au niveau du substrat qui peut être déroché ou n'importe quel substrat. Donc, lorsque le talle est formé par un filament dressé et un filament rampant, on parle de talle complète. On peut par contre aussi retrouver des algues qui présentent un appareil végétatif nématotal, mais qui est formé uniquement par la partie dressée. À ce moment-là, on parle de prototale ou bien nématotale érectée, c'est-à-dire formée uniquement par la partie 2, qui est le filament dressé. On peut par contre trouver aussi des espèces qui sont formées uniquement par des talles qui sont prostrées, et donc des filaments rampants. On parle de prototale, prostrées. Ce sont des espèces qui n'aiment pas beaucoup la lumière. On parle d'espèces sciaphiles qu'on va essayer de développer en TD, qui concerne l'écologie des talles au fil, de façon générale. Et donc, c'est aussi un type de talle qu'on peut trouver au niveau des écosystèmes aquatiques et surtout au niveau des écosystèmes marins. Et enfin, on peut trouver des algues microscopiques, mais ceux-là, ils sont fixés au substrat. Donc, il s'agit d'une cellule basale dilatée fixée au substrat, comme le cas, par exemple, de certains diatomés qu'on trouve dans certaines rivières. Ce sont des algues brumes, généralement. Donc, on parle de prototale unicellulaire. Donc, lorsqu'on entend de algues unicellulaires, il faut différencier. Est-ce que cette algue unicellulaire est fixée au substrat ? À ce moment-là, c'est un nématotale. S'il s'agit d'une algue unicellulaire non fixée au substrat, à ce moment-là, il s'agit d'un appareil végétatif archétal qu'on a vu tout à l'heure. Donc, là, toujours chez les nématotales, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des nématotales qui sont moins évolués. Il existe des nématotales ou bien prototales plus évolués. Ceux-là, ils se présentent de la sorte, comme sous forme tubulaire, comme l'espèce entéromopha, d'accord ? Que vous voyez ici en haut, en vrai, et en bas, en schéma, d'accord ? Lorsqu'on effectue une coupe transversale, on voit que c'est un anneau, c'est-à-dire que l'intérieur, il est vide, donc c'est comme un tube, comme des intestins. C'est pourquoi, pour cette espèce, par exemple, on parle d'entéromopha intestinaliste, parce que ça ressemble à cet organe-là. On peut trouver aussi des algues qui sont en lame, d'accord ? Donc, comme cette espèce-là, en haut, une va, et en bas, donc, vous avez son schéma. Lorsqu'on effectue une coupe, on va trouver qu'elle est formée par deux rongées de cellules, donc on parle d'une structure bistromatique, d'accord ? Bi, ça veut dire deux, donc il s'agit d'un sac aplati. On peut trouver aussi des lames foliacées, avec, lorsqu'on effectue une coupe transversale, donc on voit qu'elle est formée par une seule couche, donc on parle de monostromatique, et ça peut concerner différents types d'algues, que ce soit des algues brunes, comme Padina, comme Porphyra, etc. Donc là, ce sont des algues qui sont très évoluées, des nématodales. Sachez que, eux aussi, les nématodales, lorsqu'ils se développent en grande quantité, en fonction, donc, de l'état du milieu, on peut avoir des plumes, comme vous voyez au niveau de cette photo-là, d'accord ? Donc, lorsqu'on voit des plumes d'algues, il faut toujours examiner ce plume-là, en microscope, ou bien de près, sous l'eau, pour voir s'il s'agit d'un nématodale en bloom, qui forme des plumes alcales, ou bien un archétal, qui forme des plumes d'algues. Donc là, pour ce qu'il faut retenir, pour les nématodales, ou bien prototales, on a du moins évolué vers le plus évolué, donc le moins évolué, on a des tales unicellulaires aux filaments fixés au substrat. Les plus évolués, ce sont des tales en lame, qui sont aussi fixés au substrat, et ils sont en lame très minces, c'est-à-dire, lorsqu'on les prend à la main, on peut facilement les déchirer. Par exemple, pour cette ulva lectuca, c'est une algue qui est consommée par l'être humain, et ce sont des algues très prisées en Asie, maintenant un peu plus en Europe et aux Etats-Unis, et ça se mange et ça se consomme comme des salades, c'est pourquoi on appelle aussi la laitue de mer. Donc, comme j'ai dit, ce qui est à retenir, ce sont des algues macroscopiques, généralement macroscopiques, pourquoi ? Parce qu'on peut trouver, comme j'ai dit, des algues microscopiques aussi fixées au substrat. Donc, maintenant, on passe au talacladome, au cladotal, qui se trouve au niveau des planches 4, donc vous allez suivre ensemble, comme j'ai dit, pour compléter, si vous avez des compléments d'information ici. Donc, les talacladomes, comme j'ai dit, c'est le tal le plus évolué des algues. Il se présente de la sorte, donc il est formé par un axe principal, qu'on appelle cladome primaire, qui a une croissance illimitée, et des cladomes secondaires, c'est-à-dire comme des axes secondaires. Sur ces axes secondaires, qu'on appelle aussi des cladomes secondaires, se fixent des cladomes tertiaires, qu'on appelle des pleuridis. Donc, les pleuridis, c'est l'axe tertiaire qui peut exister ou pas, en fonction des espèces, chez ces algues-là, qui présentent un appareil végétatif sous forme de cladotale. Et les cladotales, bien sûr, ils sont aussi fixés au substrat. Donc là, c'est une particularité, et c'est une évolution. Donc, comme vous voyez ici, en fonction de ces schémas-là, ça commence à avoir une apparence de plein de végétaux supérieurs. Mais, toujours, comme j'ai dit, il n'y a pas de différenciation cellulaire ici, c'est juste d'apparence morphologique qui commence à avoir une forme pas comme les tales que vous avez vues tout à l'heure, mais une structure un petit peu qui ressemble aux végétaux supérieurs, morphologiquement. Donc, ça ressemble à ça, en vrai. Donc, vous avez de gauche à droite des espèces appartenant à des algues vertes. Par exemple, colère pas à gauche, au milieu aussi, c'est une algue rouge, et à droite aussi, c'est une algue verte, qui appartient aux carales. Donc, ça peut exister au niveau des eaux douces aussi, ou bien des eaux marines. Mais, surtout, on les trouve au niveau des écosystèmes marins. Au sein aussi des cladotales, il se trouve des cladotales qui sont très évolués. On parle de tales à cladons massifs. Les tales à cladons massifs, ils se présentent de la sorte, c'est-à-dire qu'on trouve des tales qui sont un petit peu rigides, et qui sont formées par des cordons qui peuvent être sous forme de lanières cartilagineuses, comme vous voyez à droite, et ça peut prendre des détails énormes. Alors, comment s'est formé ce taledal à cladon massif ? Pourquoi on l'appelait massif ? Parce que, lorsqu'on l'examine au microscope, par exemple, pour cette espèce-là, Codium tomatosum, qui est une algue verte, on voit qu'elle est formée par une condensation des filaments, d'accord ? Une condensation des filaments et des pleuridies qui fait à ce qu'on ait cette apparence-là. C'est comme si, au cours du temps, on avait une condensation de ces axes primaires, secondaires, tertiaires pour former des cordons comme ça, ou bien des lanières, ou bien des lames comme ça. Voilà.